Visiblement, ils ont des besoins d'investissement pour rénover une partie de leur service public. On a parlé d'école, on a parlé d'ateliers municipaux, ceux qui ont brûlé il y a quelques années. Ça, c'est un grand volet pour la commune. Le deuxième sujet, c'est la gestion des déchets, qui est un sujet sur lequel la commune a des idées assez ambitieuses. C'est très bien, on sera là pour les accompagner. Le troisième a été la protection du littoral. Vous savez qu'ici, il y a une démarche enclenchée qu'on appelle le PPRL, sur laquelle, effectivement, il y a besoin d'aller au bout. Mais visiblement, les acteurs concernés ici, la commune et les habitants, sont bien au fait du sujet et travaillent bien. Et puis, le dernier grand sujet sur lequel on a commencé à travailler ensemble, c'est le développement économique, avec la pêche, l'arrivée d'un bateau, la reprise de l'usine, et puis le développement agricole. Et là, je vais rencontrer les acteurs tout à l'heure pour voir quelles sont les potentialités de développement de ce secteur-là. Et je n'oublie pas le développement touristique, parce que visiblement, ce territoire est magnifique. Je ne l'ai pas encore vraiment vu, mais je ne l'ai vu qu'en photo. Mais en écoutant les élus, ce territoire a des vrais potentiels. Il faut encore arriver à organiser les acteurs pour avoir plus de capacité d'accueil. On va dire que là, on a déposé un dossier FEI pour la réhabilitation, enfin, l'aménagement de l'école, la partie collège, qui a besoin notamment de travaux de mise aux normes, sécurité. Et puis, on voudrait mettre une ventilation, refaire l'électricité. Donc, c'est un dossier que l'on a déposé, qui nous tient à cœur. On a aussi, bien sûr, évoqué, comme à chaque fois, le port. Dossier prioritaire, mais à chaque fois, on a une oreille attentive. On espère qu'un jour, ça ira plus loin. On espère qu'un jour, ça ira plus loin.